Bonjour et bienvenue dans Arlio Présence. Aujourd'hui je suis au Super Dimanche du Sucre en collaboration avec la Croc Rain Roll. Il y a différents stands, des stands de vide dressing, des stands de custom pour customiser vos chaussures notamment. Le plus simple c'est que je ne vais pas en parler pendant une heure mais de me suivre directement pour le découvrir. Allez vous venez. Bonjour. Bonjour. Vous allez me parler un petit peu du croc du coup, comment ça s'est créé, d'où ça vient, d'où est venue l'idée et tout ça. Alors du coup le croc c'est une histoire de famille, on a monté ça entre deux frères, moi Brian et mon frère Kevin il y a à peu près maintenant quatre ans. C'est parti donc sur une base connu tout le monde, le croc monsieur. D'accord. Donc on a développé le concept du croc monsieur, qu'on a remanié un peu à notre sauce. Retour d'un environnement artistique, musical et culturel et autour de la mode aussi. On propose en fait dans notre premier établissement à Lyon premier, des crocs monsieur toute la journée. On se sert vraiment en continu, à des prix assez attractifs pour les produits qu'on propose, c'est des produits frais. Et autour de ça est né un monde un peu différent de la cuisine, un monde artistique avec des expos qui se font mensuellement. Et comment ça vous est venu justement cette idée-là, de faire des crocs monsieur et le mélanger à l'art ? On est tous les deux issus de milieux vraiment hors-sujet à la cuisine, au monde culinaire. Et on a des passions qui se ressemblent, type la musique, l'art, la mode. Et on a voulu donc, comme on savait qu'on avait travaillé énormément dans nos établissements, prendre plaisir à travailler et partager ça aux clients en fait. D'accord. Partager ce qu'on aime, un échange vraiment puri artistique. Ok. Et du coup aujourd'hui on est au sucre pour un événement, donc le Super Dimanche, en collaboration du coup aujourd'hui avec le croc'n'roll. Alors d'où est venue l'idée de venir au sucre faire cet événement-là avec vos exposants ? À la toute base, on voulait fêter notre anniversaire. D'accord. Après l'idée a vraiment évolué parce que la date ne le permettait pas. Mais en fait en réunion, on s'est demandé comment fêter notre anniversaire de la manière de la plus folle. Et le truc sympa avec Elin et Brian, c'est qu'on ne l'aide jamais. Moi je travaille avec eux sur la com et on s'est dit bah Banco, pourquoi pas viser la salle la plus en vue de Lyon en ce moment, donc le sucre. Donc on s'est lancé, on a posé un dossier et heureusement ça a été retenu. Donc voilà, on a la chance de faire ça aujourd'hui. Et du coup tous les exposants là, c'est les gens que vous connaissez bien pour la plupart ? C'est la plupart des amis, des gens avec qui on a déjà l'habitude de travailler dans nos restos. Donc du coup on sait qu'ils assurent pas mal. Donc voilà, on a voulu aussi leur faire profiter de ce petit moment privilégié sur la terrasse du sucre. En plus il fait beau, donc c'est l'idéal. Et du coup, alors il y a aussi un concours de cuisine qui va s'organiser dans l'après-midi. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Vas-y, je te laisse faire. Du coup, en fait l'idée c'était vraiment de faire quelque chose de participatif. On voulait que les gens viennent ici, se détendent, bien sûr, profiter de l'après-midi. Mais on voulait à chaque fois leur faire passer un peu notre passion aussi de la cuisine et du croque-monsieur forcément. Du coup, l'idée du concours culinaire, c'est vraiment de prendre le croque-monsieur et dire aux gens qui viennent dans le restaurant régulièrement, faites votre propre version du croque. D'accord. C'était à ça des chefs qui vont juger les croques sur pièce. Donc voilà, puis c'était aussi une manière de faire la promotion du croque-monsieur aux gens. Donc en fait, ils vont faire des croque-monsieur, on est d'accord ? Ils vont faire des croque-monsieur en direct avec à la fin une note et un vainqueur. D'accord, c'est un top chef spécial croque-monsieur. C'est exactement ça, oui. C'est une bonne idée, ça va peut-être leur donner des idées à eux aussi pour une épreuve. L'idée c'est que le gagnant, sa recette de croque, la recette gagnante, on la mettra dans nos restaurants pendant deux semaines. Pendant deux semaines. Donc les gens pourront vraiment tous venir le croque-monsieur. C'est super comme idée. C'était très bien, merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance pour l'événement. Merci. Merci, à bientôt. Donc bonjour les érudits. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce que vous faites ici déjà et puis de ce que vous faites en règle générale ? Ce qu'on fait en règle générale. Alors ce qu'on fait au préalable, on va dire en amont, c'est une création d'une marque de vêtements. Donc qui est Made in France et qui est à destination des hommes et des femmes sans distinction. Donc c'est les pièces que vous voyez ici. Donc en fait, parmi nos produits nous avons aussi des t-shirts et des chemises. Ouais. Donc voilà le modèle de chemise ou le modèle de t-shirt. C'est une collection qui sort bientôt, donc disponible sur notre site internet dans deux semaines. Ouais. Donc voilà ce qu'on fait de manière globale, on va dire, et de manière plus précise ici. On fait un petit peu de sérigraphie. C'est-à-dire que dans le produit, on a des produits type tote bag comme ceux-là. Ouais. Que l'on sérigraphie nous-mêmes avec des visuels. Alors c'est quoi la sérigraphie ? Vous pouvez nous expliquer rapidement ? Alors la sérigraphie, c'est cet engin de malheur ici. Ouais. Donc c'est une machine qu'on a fabriquée de nous-mêmes. On est autodidacte, on va dire, dans le domaine. D'accord. Donc on crée nos visuels comme ça, donc je dessine nos stylos. Ensuite, on imprime nos visuels sur des cadres comme ça, transparents. D'accord, ouais. Donc on vient poser nos produits, peu importe t-shirts, tote bag ou quoi que ce soit comme support sur notre plaque. Et vous imprimez en fait ? Voilà, on vient appliquer notre site en pochoir en fait. D'accord. On dispose de la peinture, on l'applique avec une racle comme ceci. D'accord. Et après le t-shirt est imprimé. D'accord. On obtient des choses comme ça. Et c'est vous-même qui avez créé la machine là ? Oui voilà, c'est une presse basique, de toute façon c'est pas très… D'accord. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc on a ce type de modèle qui sera disponible sur le site internet aux côtés de nos produits. Et là, exclusivement pour l'événement du Super Dimanche avec le Croc & Roll, on a fait un genre de tote bag souvenir. On peut voir Lyon, donc rapidement… Alors là il y a Fourvière. Fourvière, Bellecourt. Donc le Croc & Roll pour marquer le coup de l'événement. Et puis notre signature toujours avec des graphismes qui nous sont un peu propres. Et du coup, votre stand vous allez vendre des choses, vous vendez votre nouvelle collection ? C'est bien votre nouvelle collection ? On est juste en présentation de la collection parce qu'elle n'est pas encore disponible. On aura nos produits disponibles depuis mai. Depuis mai, d'accord. Mais là on était là juste vraiment pour montrer cette technique qu'est la sérigraphie. Donc on a invité tout le monde via les événements ou autres à venir avec leur t-shirt, leur basique préféré, pour venir se faire une sérigraphie du motif de leur choix sur leur t-shirt. Et alors les sérigraphies, elles sont gratuites ? Oui c'est ça, les sérigraphies sont gratuites. La personne repart avec son imprimé sous le bras. Et après pour ceux qui n'ont pas de t-shirt sous la main pour repartir avec quelque chose, on a récupéré, on a d'autres photos de bagues vierges ici qu'on imprime sur le cou devant la personne qui repartira avec ensuite. D'accord. Bah c'est très bien, vous avez un site internet je crois pour pouvoir acheter vos chemises et vos t-shirts ? C'est lesérudiques.com Lesérudiques.com Parfait, bah merci beaucoup. Bonjour. Du coup, alors, on est devant le vestiaire de Lou, et Lou donc c'est toi. Oui. Alors vas-y parle-nous un petit peu de ton vestiaire. Bah du coup le concept c'est d'avoir des vêtements qui changent très régulièrement, très souvent, et d'enchaîner pratiquement toutes les semaines, voire toutes les deux semaines. Et ça va des années 50, genre typiquement cette robe, par exemple. Voilà. Après, donc on a dans les années 70 avec ce chemisier, et après bon je vais faire un petit saut, tac. Genre années 90 par exemple, j'entre mon magnifique truc en lycra improbable en matière de piscine. Ouais. Et avec aussi des vêtements contemporains, voilà. Et du coup je voyage un peu partout, surtout en Allemagne et dans les pays de l'Est. Et je ramène toutes les pièces qui me plaisent, et du coup ça se définit en deux marques. Donc le vestiaire de Lou, donc c'est plus ce qui est féminin, et toutes les robes et les petits chemisiers, etc. Et tout ce qui est improbable, et qui est hyper original, et qui est dans les années 90, c'est plus Where is Brian. Alors, Where is Brian, comme le sketch de Gad Elmaleh, ou c'est quoi la signification de Where is Brian ? C'était la méthode qu'on avait pour apprendre l'anglais dans les années 90. Et vu que je suis une vraie quiche en anglais, c'est peut-être la seule phrase que j'ai retenue du coup, Where is Brian pour les vêtements des années 90. Donc on peut définir comme une nostalgique des années 90 ? Ben, pas vraiment, mais en tout cas vraiment pour le fait de ne pas vouloir s'habiller, genre dans les grosses marques, et à s'habiller tous pareil, et vouloir s'habiller vraiment avec des choses improbables, de toutes les époques possibles et inimaginables, et d'être un peu unique quoi. D'accord. Est-ce que tu as un site internet quelque part où on peut te joindre, où on peut te trouver, où on peut savoir où acheter tes vêtements ? Du coup, je n'ai pas de site internet, mais j'ai une page Facebook qui fonctionne plutôt pas mal. Donc c'est le vestiaire de Loulion. D'accord. Et du coup, dessus, je marque tous les endroits où en fait je fais… Tu vas exposer ? Voilà, où je fais des ventes, que ce soit les cafés, les concerts, les salons, etc. D'accord. Voilà. Donc du coup, les gens s'inscrivent. S'ils n'ont pas Facebook, ils m'envoient un mail sur ma carte qui est là. Et du coup, voilà. Et je leur envoie les infos et du coup, ça tourne. Voilà. Du coup, maintenant, j'ai à peu près 1800 personnes qui me suivent sur tous les événements. Et petit à petit, de salon en salon et de voyage en voyage, j'ai des clients fidèles qui s'ajoutent à… C'est parfait. Donc voilà, vous voyez, si vous êtes fan des années 90, c'est les vestiaires de loup. Exactement. Bon bah parfait. Merci beaucoup. Les chaussures. Bonjour. Alors toi, c'est un peu spécial la manière dont tu es arrivée ici. Tu vas nous le raconter. En fait, j'ai commencé par faire une exposition parce que je suis créatrice de mes culottes. J'ai exposé mes culottes au Croc & Roll Saint-Paul. Oui. Et vu que c'est devenu des amis, ils m'ont proposé de participer à leur anniversaire. Et je leur ai proposé une activité participative parce que c'est plus sympa de… Oui, c'est sûr. …pouvoir venir et t'amuser. Et je me suis dit quoi faire. Parce que leur faire venir avec des culottes, j'ai évité. C'est vrai que c'est compliqué. Oui. Et du coup, je me suis dit bon bah tout le monde a des vieilles chaussures pourries qu'on peut vous mettre parce qu'elles sont moches et qu'on garde parce qu'on les aime bien. Et du coup, on venait avec vos chaussures et vous les customisez. Alors j'ai de la paillette. Alors qu'est-ce que tu proposes ? Alors montre-nous. De la peinture, des yeux pour mettre sur les chaussures. Pour faire des bonhommes. D'accord, ok. Des rubans. Et c'est les mêmes choses que tu utilises en règle générale pour les petites culottes ou… ? Non. Les petites culottes, c'est le tissu quand même. Ouais, d'accord. Non, ça me rassure. D'accord. Non, mais là, c'était vraiment pour l'événement. Et voilà, parce qu'en manière générale, il faut être créatif. Et ton stand, il est gratuit ou… ? Il est complètement gratuit. Donc les gens, ils viennent, par exemple, si moi j'ai envie de changer mes chaussures là tout de suite, je peux le faire. Et bah voilà, tu peux le faire. D'accord. Et tu me conseilles parce que moi, je ne suis pas bon du tout… Bah écoute, elles sont pas mal tes chaussures. Il faudrait qu'elles soient un peu plus habillées. Ce serait dommage quand même de les habiller, mais… Bon. Je peux le faire. D'accord. Super. Et du coup, est-ce que tu as un site internet, quelque chose où les gens peuvent aller te voir, du coup, pour leurs culottes, pour le coup ? Et bah c'est selincreation.com. Selincreation.com. Et on peut te contacter. Et voilà, il n'y a pas de soucis. Sur Lyon aussi, j'ai une boutique. T'as une boutique sur Lyon ? J'ai des audacieuses dans la rue René. Voilà. Ok, parfait. Bah merci beaucoup en tout cas. Et du coup, on est là maintenant devant Léna… Maka. Maka, c'est ça. Léna Maka. Et alors, du coup, tu nous racontes un petit peu ce que tu fais ? Bah alors, je dessine. Avant, quand j'ai commencé à dessiner vraiment, vraiment, je les mets incrustés sur des photos. Ouais. Comme ça. Et bah j'en ai fait à Montpellier, à Lyon, à Valence. Et après, je me suis plus concentrée sur l'illustration. Ouais. Et enfin voilà, je pensais avec mes études, j'ai plus trouvé ma patte et je me reconnais plus dans ce que je fais maintenant que… C'est ce que tu faisais avant. C'est ce que tu faisais avant. D'accord. Donc, tu es plus sur le dessin maintenant. Ouais, voilà. C'est 10% de mon travail maintenant sur les photos. Enfin, il n'y en a vraiment que trois, là, d'exposés. Et comment tu t'es retrouvée ici, alors, à exposer ici, aujourd'hui ? Bah avec Arlio, du coup, puisque je connaissais Ylan. D'accord. Chez vous. Et du coup, il m'a présenté… Ylan qui est chez Arlio Event. Voilà. Et du coup, il m'a présenté à l'équipe et ça… Ça a collé et puis ça s'est fait. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui en dehors de l'exposition ? Est-ce que tu dessines des gens ? Est-ce que tu vends quelque chose ? Est-ce que tu fais gagner des choses ? Là, je vais préparer trois dessins, là. Enfin, tout au long de l'après-midi, je vais les dessiner. Et ils seront à gagner à la tombola. Et une tombola ? Ouais. Tu peux nous en dire plus sur la tombola ? Bah en fait, c'est à prix libre et il y a cinq œuvres à gagner entre… Il y en a deux de Hagrum, je crois, et trois de moi. D'accord, qui vont être dessinées aujourd'hui. Ouais, et le tirage de ça… Donc, complètement exclusif. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, je crois que non, Hagrum, c'est des sérigraphies. D'accord, sérigraphies aussi. Parce que lui, il va vraiment faire que la grande toile, du coup… Ok, ça marche. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir tes œuvres ? T'as un site internet ? T'as une page Facebook ? J'ai une page Facebook, ouais. C'est Maca, avec le petit trait d'union inversé sur le C, comme en Slovaquie. Ça veut dire chat. Est-ce que t'es Slovaque ? Non, 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 pas du tout. Non, non, mais je sais pas, c'est venu comme ça, on m'a appelé Le Chat. Du coup, j'ai cherché un petit peu un surnom mieux que Le Chat. D'accord, ok. Donc, ça a été Maca. Ouais. Ok. Ouais, parfait. Merci beaucoup et bon courage pour tes dessins. Choc. À la prochaine fois, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada